Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester des chaussettes de performance. On a tous eu cette sensation de glisser dans nos chaussures, surtout avec des chaussettes neuves, et ça c'est très désagréable. En plus, ça peut causer des ampoules, voire des entorses. Le but de ces chaussettes de performance, c'est d'empêcher le pied de glisser dans la chaussure et de gagner en vivacité lors des changements de direction. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des joueurs pros utilisent ces chaussettes de performance. J'ai eu l'occasion d'en tester quelques-unes, et donc je vais vous détailler mes différents retours sur les chaussettes que j'ai pu tester. Allez, c'est parti ! On commence avec la marque True Socks, marque qui a commercialisé cette paire de chaussettes en 2014. C'est la première marque à avoir commercialisé ces chaussettes dites de performance. On a ici une chaussette qui est relativement fine, des coutures bien positionnées qui ne vont pas gêner. Et puis on a surtout, c'est ça la technologie, la nouveauté, l'insertion de plein de petites pastilles en caoutchouc qui vont, au contact de la sommeil, vraiment agripper et empêcher que ça glisse. On voit, là, ça fait deux ans à peu près que je les ai, que quelques pastilles commencent à s'enlever. Je n'ai pas vraiment fait attention à comment les laver, etc. Mais au bout de deux ans, je trouve que c'est plutôt correct. Elles sont vendues 30 euros sur Internet. On passe maintenant à la Nike Grip. C'est une chaussette que je trouve déjà esthétiquement très réussie. On a une sorte de bande qui donne l'impression de venir s'enrouler autour du pied. Un peu à l'image de ce que font les boxeurs, avec les bandes qui s'enroulent autour de la main avant de mettre les gants. On a une technologie qui est différente des pastilles en caoutchouc. On a cette fois-ci des petites bandes en silicone et en polyester en dessous du pied qui vont venir accrocher à la semelle. Alors, très honnêtement, je trouve que cette technologie est moins efficace que les pastilles en caoutchouc. Par contre, l'avantage énorme de cette paire, c'est sa finesse. C'est vraiment la paire de chaussettes la plus fine que j'ai jamais mise. Pour ceux qui aiment vraiment avoir le moins de matière possible entre le pied et le ballon, c'est ces chaussettes-là qu'il faudra choisir. C'est des chaussettes qui sont sorties il y a quelques années déjà. Vous pouvez aujourd'hui les trouver sur Internet aux alentours des 20 euros. On passe maintenant à la Sox Pro. C'est la dernière chaussette que je viens de me procurer. On retrouve à peu près la même technologie que sur la True Sox, à savoir les pastilles en caoutchouc en dessous de la chaussette qui vont venir accrocher à la semelle de la chaussure. Cette fois-ci, on a des pastilles qui sont en forme de chevron, en forme de V, à la différence des pastilles carrées de la True Sox. Je trouve que ça marche formidablement bien. Je les ai essayées pour l'instant que deux fois, donc c'est difficile de vous faire un retour sur la durabilité. Mais en termes de confort, en termes d'accroche, c'est vraiment très bien. On est sur une chaussette un peu plus épaisse que la Nighripp, mais plus fine que la True Sox. Et je pense que c'est un excellent rapport entre l'épaisseur et la performance d'accroche. On a en plus sur le dessus du pied une partie un peu plus fine qui permet aux pieds de respirer et d'avoir un meilleur toucher de balle. Donc pour moi, ce sera mes chaussettes de performance de la saison prochaine. La dernière chaussette dont j'aimerais vous parler, c'est une chaussette qu'on ne peut pas vraiment qualifier de chaussette de performance. C'est une chaussette Nike munie de la technologie Dry Fit. C'est une chaussette qui va permettre à la sueur de bien s'évacuer, au pied de respirer, tout en gardant une chaussette qui va vraiment coller au pied. C'est une chaussette que moi je conseille à tous ceux qui ne veulent pas mettre forcément 30€ dans une paire de chaussettes et je les comprends tout à fait. Vous aurez un super confort, une chaussette qui ne va pas glisser et c'est vraiment un produit que j'utilise la plupart du temps en entraînement et parfois aussi lors de quelques matchs. C'est une chaussette que vous pouvez trouver facilement sur internet entre 10 et 15€ et elle devrait satisfaire la majorité d'entre vous. Voilà les gars, c'est terminé pour cette vidéo. J'en profite pour remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, partagent et commentent les vidéos, ça fait vraiment très très plaisir. Je reviens vers vous très rapidement avec une vidéo pour vous montrer comment les pros utilisent et mettent ces chaussettes de performance pour avoir la classe sur les terrains. Merci encore à tout le monde, salut les gars !